Vladimir Vladimirovitch Poutine a sauvagement clashé Emmanuel Macron. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, je reviens sur le contexte. Vladimir Poutine donne une grande conférence de presse où il parle de l'actualité. C'est un immense show annuel, un échange en direct avec des citoyens de toute la Russie. Mais depuis deux ans, depuis le début de la guerre, il n'avait pas eu lieu. Les Russes ont envoyé près de 2 millions de questions à Vladimir Poutine. Et pendant plusieurs heures, il va y répondre. Parmi les premiers sujets abordés, la guerre. Il y aura la paix lorsque nous aurons atteint les objectifs que vous avez mentionnés. Permettez-moi de vous rappeler ce dont nous parlions. La dénazification de l'Ukraine, sa démilitarisation, son statut neutre. Mais le maître du Kremlin est aussi interrogé sur de multiples questions régionales. Parfois liées à la vie quotidienne, le manque de chauffage ou cette journaliste du Tatarstan qui interroge Vladimir Poutine sur le niveau de la Volga. Cet échange direct se double d'une conférence de presse internationale où Vladimir Poutine décoche ses flèches contre les dirigeants européens. Et là, il y a un moment où il dérape. Beaucoup croient qu'il se comporte comme le général de Gaulle qui se battait pour les intérêts de la France, les armes à la main. Mais en fait, il se comporte comme le maréchal Pétain qui était un héros de la Première Guerre mondiale mais qui est devenu un collabo à la Deuxième et s'est soumis à la volonté des occupants. Alors dans ce reportage, on dit qu'il s'attaque au chef d'État européen. Et moi, je pense que l'attaque est beaucoup plus précise que cela. Elle vise Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a une certaine amertume personnelle envers cette personne et donc il a besoin de la décrédibiliser. Et on ne va pas se mentir. Tu vois, moi quand je me balade dans le monde et que je discute avec des gens à propos de politiques étrangères, ils ont souvent tendance à pointer du doigt les dirigeants européens. Et l'égérie de ses dirigeants, c'est Emmanuel Macron. Et il paraît peu crédible aux yeux du monde. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance de la crédibilité. La crédibilité, c'est quoi dans le fond ? C'est la manière dont tu es perçu par les autres. Et cette manière dont tu es perçu par les autres va jouer dans tes relations interpersonnelles. Et sous-jacent ces relations interpersonnelles, ça a un impact direct sur ta vie professionnelle, ta vie sociale et ta propre vie personnelle vis-à-vis de toi-même. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te donner trois éléments que tu ne dois jamais, au grand jamais, appliquer dans ta vie. Sinon, tu risques de perdre toute crédibilité, toute fiabilité. Un petit peu comme Emmanuel Macron. Le premier élément, c'est l'élément qui détruit la crédibilité internationale et même nationale d'Emmanuel Macron. C'est la cohérence. Le gars, tu as l'impression qu'il est constamment en contradiction. Un jour il dit si, un jour il dit non. Il se présente comme le candidat, ni droite ni gauche. Emmanuel Macron veut parler à l'ensemble des Français, une stratégie qui le pousse parfois à faire le grand écart. Comme lors de son déplacement cette semaine en Algérie, où il qualifie la colonisation française de « crime contre l'humanité ». En novembre dernier, Emmanuel Macron était pourtant beaucoup plus nuancé. Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un État, de richesse, de classe moyenne. C'est la réalité de la colonisation. Des contradictions qui font dire à ses adversaires qu'Emmanuel Macron n'a pas de conviction. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a aucune colonne vertébrale. Il dit simplement ce que ceux qui l'écoutent veulent entendre. Autre polémique déclenchée hier par l'ancien ministre de l'économie lorsqu'il évoque le débat de 2013 autour du mariage pour tous. Il ne faut jamais humilier. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-là. Emmanuel Macron semble donc adresser un clin d'œil à l'électorat catholique avant d'essayer quelques heures plus tard de séduire également la communauté homosexuelle. Sur Twitter, il qualifie de discrimination intolérable le fait que la PMA ne soit pas ouverte aux couples de femmes. Des messages contradictoires qui seront peut-être précisés le 2 mars prochain, date à laquelle Emmanuel Macron a choisi de présenter son programme. Et au fait, ce qui casse la crédibilité des gens, c'est le fait qu'ils soient en constante contradiction avec les valeurs qu'ils sont censés défendre. Raison pour laquelle, t'as Vladimir Poutine qui met en contraste Charles de Gaulle, un mec qui a résisté, un mec qui a été droit par rapport à Pétain, tu vois, un mec qui a trahi. Et tu vois, ce problème de ce sens de la contradiction, il est lié à la sincérité. Quand tu te contredis constamment, quand tu as une indignation à géométrie variable, sélective, on a l'impression que t'es pas sincère. Or, lorsque t'es face à quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui joue pour ses intérêts personnels, t'as pas tendance à lui faire confiance. Il a peu de crédibilité à tes yeux. Raison pour laquelle Emmanuel Macron est perçu au sein du monde comme une personne peu fiable. Parce qu'un jour, il a un avis et le lendemain, il en a un autre. Le deuxième élément, je vais te le présenter à travers une histoire que j'ai vécue quand j'étais gamin. Tu vois, je devais avoir 12 ans, je crois. Et on était un petit groupe de potes. Et un jour, tu vois, on s'était dit, ouais, les gars, venez, on va aller à la piscine et on va sauter de la planche. Je me rappelle, c'était à la piscine de Molenbeek à Bruxelles. Et cette piscine-là, elle avait une grande planche, tu vois. Et il fallait sauter de très haut. Et ça nous faisait flipper. Mais dans le groupe, il y avait un gars qui disait, mais les gars, c'est super facile. Moi, je saute de la planche et je fais des saltos. Moi, je fais des trucs de fou. Le mec n'arrêtait pas de se la péter, tu vois. Et donc, nous, à première vue, on s'est dit, ce gars-là doit tout déchirer, quoi. Et vient le jour J. Le jour où on décide de partir à la piscine de Molenbeek. Et dès qu'on arrive à la planche, on voit que le mec est en train de trembler. Le gars qui nous disait qu'il était super fort, qu'il sautait de super haut, n'a pas osé mettre un pied sur la planche. Alors que nous, on avait osé, malgré qu'on avait peur. Et tu vois, pour moi, ça a été une véritable leçon de vie. Parce que ce mec-là, quand je le voyais, ben je le voyais comme un baratineur. Et ça a fait perdre beaucoup de crédibilité. Et l'idée, elle est où ? C'est que c'est vrai que souvent, tu vois, on a envie de se mettre en avant. On a envie d'en mettre plein la vue. Moi, le premier, tu vois. Mais il faut rester cohérent avec nos propres capacités, nos vraies compétences. Parce que quand on met en avant des compétences qu'on n'a pas, les gens vont nous percevoir comme quelqu'un en carton. Tu vois ce que je veux dire ? Pas quelqu'un de solide, pas quelqu'un de fiable. Raison pour laquelle, tu vois, si tu n'es pas capable de faire un truc, aucune chose dépasse tes capacités, n'hésite pas à dire que tu n'es pas capable de le faire. Et la dernière, c'est la plus violente. Pourquoi ? Tu vois, je ne sais pas si tu connaissais ce dessin animé. La cour de récré. Moi, je me souviens, tous les matins, je regardais TF1, tu vois, avec mon petit bol de céréales. Et je matais ce truc-là. Et dans ce dessin animé, il y avait un mec qui ressemblait à Éric Zemmour, tu vois. Il s'appelait Randall. Et Randall, c'était la balance de l'école. Mais il ne balançait pas n'importe qui, non. Il balançait à Miss Finster. Miss Finster, c'était un peu la boss de l'école, tu vois. Mais la méchante, celle que tout le monde détestait, tu vois. Dans son visage, c'était... Son visage exprimait la méchanceté. Et Randall était soumis à Miss Finster. Et toutes les actions de Randall, toutes les décisions de Randall étaient des éléments qui allaient à l'encontre de tous les enfants de la cour de récré. Tu vois, ça, c'est un petit peu ce qu'essaye d'exprimer Vladimir Poutine quand il envoie ce message de clash à Emmanuel Macron. L'Europe a aujourd'hui perdu une bonne partie de sa souveraineté. Souvent, les décisions que prennent les pays européens, ils les prennent à leur propre détriment. Des politiques, nombreux politiques européens, ils essayent d'avoir à l'extérieur une allure à la générale de Gaulle, qui lui avait beaucoup lutté pour la souveraineté de la France, qui allait rassembler toutes les forces de son pays. Et en pratique, ils jouent à de Gaulle, ils essaient de prétendre être de Gaulle. En pratique, ils se comportent comme pétains. En réalité, on ne va pas se mentir, en ce qui concerne Emmanuel Macron et l'Europe dans son ensemble, on a la perception qu'ils sont un petit peu les vassaux des Américains, tu vois, et que les Américains les traitent vraiment comme des moins que rien. C'est un petit peu comme Miss Finster qui traite Randall comme un moins que rien. Et quand tu vois des gens comme ça, la première chose qui te saute aux yeux, au fait, c'est leur faiblesse. Quelqu'un qui se soumet à une personne qui est plus forte qu'elle, ça veut tout simplement dire qu'elle est faible, qu'elle n'est pas capable d'être indépendante. Et donc, elle va jouer contre sa propre équipe, au fait, tu vois. C'est un petit peu un René Gat. Et c'est pour ça que ce genre de personne est peu crédible aux yeux des autres. Parce que tu sais que un jour ou l'autre, elle va finir par te trahir. Donc, tu vois, la crédibilité joue une importance cruciale dans ta relation aux autres, tu vois. parce que si les autres n'ont pas confiance en toi, tu vas un petit peu être mis à l'écart. Et ça fait mal d'être mis à l'écart dans son environnement professionnel ou même parmi ses amis, sa famille ou dans ses relations amoureuses, tu vois. mais il y a un endroit où le bas blesse encore plus fort. C'est quand tu te regardes dans le miroir. Quand tu as l'impression que tu n'es pas crédible, quand tu as l'impression de ne pas être pris au sérieux par les autres, ça insère le virus du doute dans ton esprit. Et tu commences à perdre confiance en toi. Moi, ça m'est arrivé, tu vois. Il y a des moments où je n'avais pas l'impression d'être crédible. Pourquoi ? Parce qu'on a remis en doute mes compétences et mes capacités. Et c'est humain, tu vois. Mais qu'est-ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi ? C'est la sincérité. Au fait, tu prends conscience que lorsque tu es droit dans tes bottes, lorsque tu es sincère, lorsque tu dis la vérité de la personne que tu es, lorsque tu ne projettes pas une image de toi qui est au-dessus de ce que tu es vraiment censé être, d'abord, tu te dis non, en réalité, j'ai été droit dans mes bottes. J'ai donné ce qu'il fallait. J'ai dit ce que j'avais comme capacité et compétence. Et j'ai donné le maximum de ma personne. Et là, tu vois, ta confiance, elle se rebooste légèrement. J'ai même plus que légèrement, tu vois. Au fait, elle revient à un état d'équilibre où tu te perçois comme une personne intègre. Et c'est ça, la crédibilité, au fait. Le premier élément de la crédibilité, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire je suis intègre. C'est un petit peu comme le Burkina Faso. L'idée me vient maintenant à la tête, tu vois. Mais le Burkina Faso, ce nom, le nom de ce pays, tu vois, a été choisi par Thomas Sankara. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Et c'est quoi être intègre ? Être intègre, c'est être en adéquation avec ses propres valeurs. Ne pas dévier. C'est être capable de se regarder droit dans le miroir, les yeux dans les yeux et de se dire je suis sur mon chemin. Je ne triche pas. Je ne mens pas. Je fais ce qu'il faut. ça peut paraître con comme ça, tu vois. Mais l'intégrité, c'est l'élément qui va créer en toi une vibration, tu vois, une vibration énergétique où lorsque tu seras face à un obstacle, lorsque tu seras face à un défi, ben, tu vas utiliser le max de ton énergie pour éclater le mur qui est en face de toi. L'intégrité, tu vois. Et lorsque tu es intègre avec toi-même, la conséquence, elle est où ? C'est qu'aux yeux des autres, tu es perçu comme une personne crédible et on va te faire confiance et on aura... Ah, mon français ! On aura envie de bosser avec toi. On aura envie de t'inviter à des événements. On aura envie de t'avoir près de nous. Donc, en réalité, avoir une grande crédibilité, c'est d'abord une conséquence. une conséquence qui naît d'une cause qui est ton auto-intégrité. Et quand tu comprendras ça, eh bien, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce que toi, tu vois parmi des dirigeants une incohérence, une contradiction qui te saute aux yeux ? Tu vois ? Par exemple, quand tu vois des dirigeants qui s'indignent par rapport à un événement, à une actualité politique, mais lorsqu'une même actualité politique se passe à un autre endroit du monde, ils se taisent et ils vont contre. Dis-moi en commentaire si tu en vois, d'accord ? Et pendant que tu es en train d'écrire le commentaire, n'oublie pas que si tu as envie toi aussi de passer à une version un peu plus XXL de ta personne, tu vois, d'avoir ce perfectionnement quotidien qui t'habite, eh bien, tu peux t'inscrire au Lions Club. Le Lions Club, c'est ma newsletter hebdomadaire où une fois par semaine, je t'envoie un message pour que tu puisses réussir ta semaine. Et quand tu réussiras ta semaine et l'autre et l'autre derrière et l'autre derrière, tous ces éléments vont s'accumuler pour que tu te sentes bien et épanoui dans ta vie. L'inscription, elle est super simple et elle est gratuite. Tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu vas arriver sur mon site web. Tu vas avoir une petite icône avec un lion, Lions Club. tu cliques dessus et tu t'inscris. Sur ce, j'ai hâte de lire tes commentaires et on se retrouve de l'autre côté. et tu t'inscris. Sous-titrage Société Radio-Canada